Dans les sous-préfectures de Songon, d'Anyama, de Brofodoumé, de Benjéville et les communes du district d'Abidjan, partout où elle est passée, la délégation du ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme a pu toucher du doigt à travers les explications des populations et des autorités locales les problèmes qui minent le foncier dans nos contrées. Les lotissements se chevauchent. Des gens font plusieurs lotissements sur le même espace et ça entraîne des conflits. Beaucoup d'opérateurs sont venus, ont fait des lotissements n'importe comment et ont mis en situation de conflit certaines familles. C'est cette anarchie qui motive cette opération spéciale du redressement des lotissements non approuvés dans le district d'Abidjan. Le ministère ambitionne de doter toutes nos localités de Côte d'Ivoire, de documents de planification, de plans d'urbanisme directeur et de schémas d'urbanisme directeur. Alors ceci ne peut se faire que si nous avons une certaine maîtrise de l'existant. Le cabinet des géomètres espère retenir pour l'exécution de ce projet à exposer au cours de ces rencontres sa méthodologie. Nous procédons à une collecte de données à l'issue de cette campagne de sensibilisation pour établir la cartographie des lotissements irréguliers. Après quoi, nous passons à la correction de ces lotissements et enfin au redressement de ces lotissements et in fine à l'approbation de ces dix lotissements. A ce jour, les données collectées révèlent que plus de 80% des lotissements initiés dans le district d'Abidjan ne sont pas régularisés. D'où cet appel du maître d'oeuvre de ce projet, le directeur de la topographie et de la cartographie. L'opération de redressement des lotissements est une mesure spéciale qui allège les procédures d'approbation. C'est une chance qui est donnée aux uns et aux autres de régulariser les situations foncières. Nous lançons un appel à tous les acteurs de la chaîne foncière, je veux parler des communautés villageoises, des opérateurs topos, des géomètres agréés, à communiquer tous leurs plans de lotissement ou de morcellement non approuvés afin que ceux-ci puissent être en compte dans ce projet. En initiant cette opération spéciale de redressement, l'état de Côte d'Ivoire entend approuver le plus grand nombre de lotissements et délivrer par la suite des arrêtés.